En fait, on a deux heures pour faire plein plein de choses. Le but c'est de construire ensemble et de voir comment on peut aller plus loin avec ces propositions. A la fin, après les quatre fiches, il y aura un vote général pour choisir la proposition la plus intéressante, qu'on estime la plus pertinente par rapport à la politique. À la viveur, j'ai la particularité d'avoir une double casquette, celle de la Côte d'ingénieur et de l'économiste. Et j'ai longtemps travaillé dans le domaine du nucléaire et puis je me suis reconverti il y a 20 ans dans l'économie. Je suis très content d'être ici puisque vous êtes dans une ville des plus innovantes, avec un potentiel technologique, scientifique et exceptionnel. Je suis aussi une des villes les plus innovantes en France par le nombre de start-up par habitant. Donc c'est toujours avec plaisir que je reviens sur les écoles d'ingénieurs. Un second invité que nous avons de côté, c'est M. Jean Therme. Donc tu travailles au CEVA, directeur délégué aux énergies renouvelables. J'ai inventé un certain nombre de choses, notamment les activités de nouvelles technologies de l'énergie du CEVA, donc ce sont des renouvelables. Maintenant, on a plus de 100 personnes qui travaillent sur le sujet, ce sont juste de l'autre côté de la barrière que vous pouvez traverser. Et j'ai imaginé deux projets que j'ai portés, puisque vous connaissez peut-être, qui s'appellent Minatec, un moment donné qui a conduit à l'arrivée de Felma sur ce site, et puis le projet de Jayant, qui est la recomposition de 300 hectares du quartier local, avec 10 000 étudiants, 10 000 ingénieurs, 10 000 industriels et 10 000 habitants. Je suis à l'origine de cette école. Quand on avait créé notre activité au CEVA, on avait dit qu'on voulait recommencer un peu Minatec pendant les écoles d'ingénieurs de l'MPG ici. Nous avons aussi avec nous M. Bernard Ruffieux, directeur de généalité. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je me disais ici. J'ai dirigé, créé, dirigé pendant longtemps un laboratoire qui traite notamment d'alimentation d'hydrate, qui est un laboratoire de l'hydrate. L'alimentation, c'est sans doute, sans aucun doute, mais au moins 40% de l'impact négatif sur le réglement de la purelle. Je voudrais vous féliciter sur, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé, mais en tout cas le titre. Quelle contribution de l'ingénieur pour une prospérité grave ? Je trouve ça tout à fait impeccable pour une réflexion dans nos écoles à l'échelle de l'identité. Si on m'attend quelqu'un au tournant, comme on dit, en matière de prospérité durable, ce sont bien les ingénieurs. Je suis désormais président du conseil de l'NCQ depuis le mois de novembre. J'ai fait 20 ans de recherche dans le domaine de l'eau et de l'environnement. J'ai fait faire de l'opération dans le domaine de l'énergie. J'ai toujours envoyé l'environnement énergiste. C'est de faire de chacun d'entre vous, de chacun d'entre vous, des citoyens par affaire, avec des valeurs, forcément techniques, mais aussi avec des territoires. Je me suis dit, ce sujet-là, il rentre en plein dans ces valeurs, dans ce projet citoyen. On va avoir des petits pitchs qui vont résumer nos réflexions qui se sont déroulées pendant plusieurs mois avant cette soirée. Et donc la première proposition qui va être abordée ce soir, et donc cette problématique, c'est comment désamorcer l'obsolescence programmée. J'en ai marre d'acheter mon téléphone tous les ans. J'en ai marre qu'il y ait 7,1 milliards de téléphones faits en 10 ans. Et le truc qui m'agace le plus, c'est quand ma machine à laver casse après les deux ans garantie, mais à trois jours. Alors moi, je suis rêvé d'un monde où notre téléphone, il allait durer 10 ans, où ma machine à laver, elle allait laver à la fois les couches-culottes et les pas de contention quand j'aurai 90 ans. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous que ça fait rêver. La proposition qu'on va vous faire, c'est en trois piliers. Le premier pilier, qui va être le fondement des deux autres, est en fait un critère de notation. Cette notation va être basée sur cinq critères. La réparabilité, la recyclabilité, la disponibilité des pièces détachées, la durée de vie, parce que sans durée de vie, comment voulez-vous faire un choix à long terme, en choisissant des produits qui soient plus chers, mais dont on ne connaît pas vraiment la durée de vie ? D'avoir la durée de vie serait vraiment un atout vraiment fort pour le citoyen. Et enfin, et la plus importante, l'upgradabilité. L'aptitude d'un produit à pouvoir changer à la fois techniquement ses capacités et à la fois esthétiquement. La deuxième incitation, qui est beaucoup plus forte, puisqu'il concerne directement la conception de l'industriel, réside dans un principe de bonus-malus. L'industriel va être obligé de revoir sa conception, autrement il verra les sous de son compte arriver directement chez le concurrent. Et c'est quelque chose qu'il ne veut pas du tout. Et ainsi on a tiré tout le système vers le haut avec des systèmes beaucoup plus durables. Comment une entreprise peut-elle continuer à être elle-même durable ? Cette solution devra s'inscrire forcément dans un changement de paradigme économique qui aujourd'hui ne répond pas forcément à ce besoin d'avoir des objets qui durent longtemps. La première cause de l'obsolescence programmée, enfin la première raison, c'est d'augmenter le taux de remplacement. Il y avait plus de 20 ans, on ne les jetait pas, on ne les abîmait pas, et on faisait la tension. Mais il y avait moins de produits. Puisqu'on a inventé la société de consommation, comme vous le savez. Et Mademoiselle a totalement raison, parce que le pneu infini qui existe, ne le vend pas. Mais admettons qu'on y arrive. Vous allez avoir un deuxième problème, c'est que le produit magique coûtera évidemment un tout petit peu plus cher que le produit pas magique. Et là vous allez être obligé d'avoir des systèmes de compensation sociale. L'avantage d'avoir la durée de vie au moins estimée de l'exception, c'est de pouvoir répartir déjà le coût sur plusieurs années et non pas acheter d'un seul coût ce qu'on peut aujourd'hui. En fait il faut, je pense, changer de point d'équilibre. Il s'agit de changer la culture des deux marques, des entreprises et des consommateurs. Pour moi, chaque produit aurait besoin d'être vu avec une obsolescence différente. Une bonne nouvelle, quand on a lancé l'étiquetage efficacité énergétique sur les produits ménagers, tout le monde croyait que les consommateurs seraient peu sensibles à ça. Et ils n'ont pas été forcément beaucoup au départ. Mais par contre les industriels ont été très sensibles au fait que c'était étiqueté. Et ce sont très rapidement mobilisées. Il y a aussi de bonnes chances que ce type de label, ce type d'information ait des effets forts sur des choix de conception avant même que les consommateurs y soient sensibles et que du coup ils le deviennent même ensuite. Un temps professionnel pour la communauté. Aujourd'hui, nos métiers nous permettent d'avoir beaucoup de compétences, d'expertise, mais ils ne nous donnent pas forcément le temps de travailler sur des projets non économiquement viables. Le temps professionnel pour la communauté, c'est donc un droit pour le salarié, pour travailler sur des projets, comme je l'ai dit, qui sont non économiquement viables, mais qui vont apporter quelque chose à la communauté, donner son temps, donner son expertise. Dans le cadre de son travail, il sera financé par son entreprise pour travailler sur ce type de projet. Les heures travaillées seront défiscalisées et s'il y a besoin d'un financement pour le projet, ce seront les fondations qui pourront par exemple financer les projets. Le salarié va pouvoir acquérir des compétences lors de ce projet. Il va pouvoir travailler en interdisciplinarité. Donc on a messé la compétence qui fonctionne sur une autre complète, donc il y a déjà des mécanismes qui se rapprochent de ça. Donc techniquement, c'est faisable. Les questions sont là après. Ça nécessite donc une négociation avec les partenaires sociaux et entre les entreprises, puisque de toute façon, c'est du temps qui n'est pas travaillé pour l'entreprise, donc qui est à déduire pour l'entreprise. Que ce soit économiquement viable ou pas, il faudra finir par le financer. Et donc vous appelez ça une fondation, vous appelez ça ce que vous voudrez. Il faudra bien à un moment donné une entreprise pour prendre en main les projets qui seront effectivement intéressants. Pour vous challenger, je vous encouragerais à creuser le niveau des financements. Les projets non économiquement viables sont des projets qui peuvent avoir un impact sur le bien-être. Parce que je pense qu'ils ont un intérêt. Si c'est pour la communauté, ils ont un intérêt qui peut être le bien-être social. On a des cours qui sont ultra techniques toute la journée, ça n'a pas forcément. Et le soir, on bosse dans des assos pour des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, où on s'investit. Et là, c'était l'idée de détendre ça à toute la communauté. Les Fab Labs, Ulule, Wikipédia. Je pense pouvoir affirmer sans trop tromper que 90% d'entre vous ont déjà utilisé ces outils. On parle ici d'économie du partage ou économie collaborative. Un exemple avec Blablacar qui a été créé en 2004 et qui, en 2016, a été considéré par la SNCF comme son plus grand concurrent. Est-ce que ce modèle économique et ces expériences qui sont faites sur ce modèle économique sont juste la nouvelle poule aux eaux d'or du système actuel avec des startups qui sont valorisées en l'espace de 3-4 années à des millions, voire des milliards de dollars ? Ou est-ce que c'est vraiment un nouveau modèle économique qui met en son centre le partage et la collaboration pour une économie durable ? Comment rendre le citoyen acteur de cette économie collaborative et de ce nouveau modèle économique qui est en cours de développement et qui se développe à une vitesse phénoménale ? On s'est rendu compte que la gratuité était souvent un piège. Le système non pyramidal de ces outils, de ce type de construction, le rendra encore plus pérenne. Le fait d'être copropriétaire, ça permettra aux utilisateurs d'être vraiment partie prenante du projet et pas uniquement consommateur d'un service. Je trouve que votre idée est à creuser et vraiment très intéressante. Ça va intéresser sûrement les économistes. Il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, le modèle open source a pu se développer comme il est aujourd'hui parce que des fondations se sont montées pour défendre le copyright de l'open source. C'est plutôt un copyright, mais de dire ce code-là est en open source, on ne peut pas l'utiliser de manière commerciale. Pourquoi il n'y a pas assez de concurrence de Lollacar ? C'est parce que les économistes parlent d'extraînité positive d'adoption, ce qui vous permet. Donc ça veut dire qu'en fait, plus les gens adoptent Lollacar, plus Lollacar est de la valeur pour les gens qu'adoptent. Est-ce que vous avez des idées sur la façon dont ce genre de mécanisme pourrait être contré ? Est-ce que des concurrents peuvent arriver à... enfin, les concurrents qui seraient issus de ce type d'organisation que vous proposez seraient capables, je dirais, de dépasser cette situation-là ? Mais je ne pense pas que le monopole soit le problème. C'est à l'issue, Lollacar, et nombre de ces projets-là étaient issus d'idées très nobles de la part des créateurs où ils disaient, on veut mettre en relation des personnes, on veut justement favoriser le partage et la collaboration. L'idée est noble au départ, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que derrière le numérique, le numérique, c'est pas tout totalement virtuel. Il y a une infrastructure hardware colossale, une infrastructure software colossale. Il ne faut pas imaginer que tous les grands logiciels américains ne sont pas des grands experts d'hardware. Quand vous prenez une société comme Apple, Apple est le plus grand producteur mondial en forme de sous-traitance à poignée d'entreprises sur le hardware des téléphones portables. Vous prenez une association comme Google, Google, c'est en fait un opérateur de fermes de serveurs colossal. Quand vous prenez un Amazon, c'est une boîte de logistique. Donc on a l'impression qu'on est sur un animateur, pas quelque chose, mais derrière, le hardware qui amène la solution global est colossal. Parce que justement, il est nécessaire de financer ces plateformes, sinon, derrière, il y a bien quelque chose qui doit les financer. Donc ça veut dire qu'on les finance, mais sans savoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Google. C'est une crise de voir nos chercheurs, nos techniciens, nos financiers, nos économistes et nos ingénieurs s'asseoir sur leurs acquis et leurs fauteuils confortables lorsqu'ils n'ont pas la force, l'envie ou les moyens de dénoncer pour ensuite faire évoluer ce qui ne va pas. Et pourquoi d'un temps d'attendre que de grands scandales médiatiques éclatent pour revenir ou alors simplement discuter d'une activité peu louable ? Et ce dont nous voulons discuter avec vous ce soir, c'est d'une solution à ce problème, d'une belle solution à cet impasse, solution réelle, applicable et répondant aux questionnements que je viens de dénoncer. Donc c'est une institution avec trois questions principales et une contrôle pour être finalement un contre-pouvoir constructif et bénéfique à la société. Une boîte aux lettres à alerte portée par vous, employés de l'industrie, par vous, employés de la finance, ou vous, employés d'un service public. Et pour finir, assez forte, pour enquêter objectivement sur des activités suspectes, pour à la fin pouvoir fournir un rapport complet et libre des conflits d'intérêts provoqués. Je veux créer un nouveau système juridique en plus du système juridique déjà existant. Pouvoir donner la parole à certaines personnes qui sont embarquées malgré elles dans des actions auxquelles elles ne l'arrêtent pas et pouvoir faire en sorte que ces personnes-là puissent alerter d'une certaine façon sans avoir besoin de ce nom. Qu'on puisse aller les chercher là où elles agissent. Donc en effet, se lier à l'ONU, c'est pas nous. Quelles sont les actions de protection que vous mettez en place pour certains génères qui iraient d'adoncer sur l'entreprise ? Il y a des polices internationaux. Pour lancer les alertes, ça peut être par l'anonymat par exemple. Ensuite, juridiquement, ça peut être par... C'est des idées, on n'y a pas vraiment le fait de chanson. Ça peut être par un avocat qui se penche directement sur la chose et qui voit comment on veut faire réveiller la situation. Vous savez que le premier allait être difficile à battre. En fait, il n'a pas été battu. Donc c'est... Voilà, je suis content que ce soit celui-ci qui est gagné. D'autant plus qu'il me semble que c'est celui qui est le plus dans la conduite du changement. On avait deux amis. L'ami qu'on voyait tout le temps, c'était le citoyen. Et puis éventuellement, un ami secondaire qui était l'État. Je pense qu'en matière de prospérité durable, si on n'a pas les entreprises de son côté, on ne va rien dire pas. Et que le fait ou l'idée parallèlement ou symétriquement que le citoyen était plus l'enterniste que l'entreprise, j'y crois pas une soucouche. Et que l'idée que l'État est plus l'enterniste que l'entreprise, j'y crois pas une soucouche. Si les entreprises ne sont pas là-dedans, on ne les en a pas. Je trouve que vous avez été très très loin dans la réflexion, simplement dans un temps court. J'ai envie de dire que votre désir d'éthique nous donne une grande confiance dans l'avenir. Parce que c'est quelque part cette éthique qui sous-tend toutes vos propositions. Tout ça vit, tout ça se développe, et tout ça interagit avec le territoire, avec les cercles de cours. Et tout le monde doit être acteur. Donc c'est pas le citoyen d'être. Il y a les trois projets un peu utopiques. Bien entendu, il s'appelle le problème économique, mais le problème économique, ça suit les évolutions de société. Et vous finissez sur le truc qui est le plus ingénieur possible. C'est-à-dire, il y a le produit, le produit, on va l'utiliser longtemps, on va s'en servir une fois, et puis on va se déployer pour mettre une norme qui fait bien. C'est une approche très très ingénieur. Donc vous êtes des ingénieurs qui sont toujours pas préparés à la révolution. Il ne manque encore un petit état, mais ça va bien. Merci.